Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tuto de l'album avec la relure en U que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc j'ai utilisé, alors évidemment vous utilisez les blocs que vous souhaitez, les collections que vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Moi je vous montre celle qu'on va utiliser aujourd'hui, donc celle-ci dans un premier temps. J'ai pris 5 papiers, donc cette collection elle est recto verso. Donc ça va me servir pour toutes les pages intérieures, donc j'ai choisi celle-ci, celle-ci. Alors là évidemment vous voyez tout le fleuri, mais en réalité il faut les voir plutôt comme ça, dans ce sens-là. Pour celle-ci, désolée j'ai tout qui s'envole, il faut dire que j'ai tout un tas de papier autour. Donc ça ce sera pour l'intérieur, donc je vous rappelle ce bloc-ci pour celles qui aimeraient savoir. Et pour la couverture extérieure et pour la couverture intérieure, j'ai choisi des papiers de ce bloc-là qui sont, comment dirais-je, uniquement recto. Pourquoi ? Parce que comme je vais les coller sur du carton, ça ne sert à rien que ce recto verso. Maintenant si vous n'avez que du papier recto verso, vous utilisez du papier recto verso, il n'y a pas de souci. Moi j'avais cette collection-là que je trouvais assez sympa et qui se marie avec l'autre. Donc du coup j'ai prélevé de ce bloc-ci. Ah oui, quoi d'autre ? J'ai également prévu, alors attendez, je pousse mes petits papiers. Et hop, dans ce bloc-là, on a une page, ce qu'il me reste une, zut, de découpe. Non, je l'ai utilisée aussi, je crois que j'en ai utilisé qu'une. Voilà, on a cette feuille-là où on peut découper toutes les fleurs. Donc j'en ai prélevé une et j'ai tout découpé. Donc je pense que pour la couverture, je me servirai également de ça pour la décoration. Ensuite, donc les papiers, c'est fait. Alors, contrairement à l'autre, vous savez que je vous ai présenté deux albums. Donc le premier est celui que vous allez voir en tuto. Donc pour le premier album, j'avais utilisé, donc vous savez, je prélève, ce sont des albums que j'achète chez Action, des albums photos que j'achète chez Action. Je prélève l'intérieur, là, les petites pochettes. Donc il me reste toujours les carcasses. Donc le premier, je l'ai fait avec ça. Je n'ai pas trouvé que c'était super parce qu'en plus, j'ai recouvert avec du papier épais, que là, on a déjà quelque chose d'épais. Enfin bref, c'était moyen. Donc je ne veux pas recommencer ça pour le second. Ça, je garderai pour une couverture probablement tissu parce que par contre, pour une couverture tissu, c'est super. Donc on va utiliser, alors encore une fois, j'utilise de la récup. J'ai prélevé, donc, eh bien, ni plus ni moins d'anciens blocs de ce type. Alors les nouveaux, je trouve qu'ils sont plus fins. Ah non, c'est pareil. Donc j'ai prélevé en fait cette partie-ci. Voilà, j'en ai deux pour la couverture parce que normalement, je n'en aurais pas assez d'un. On va voir ce que ça donne, mais je pense que je serai courte en dimension. Donc voici pour ce qu'on va utiliser pour la couverture. La couverture, on la fera évidemment en dernier. Hop, on y va. Ah oui, alors donc je ne vous ai pas dit, pour la couverture, pardon, les papiers, je ne les ai pas montrés. Donc j'ai choisi ce papier-là pour la couverture intérieure. Donc ça veut dire que, voilà, la première page sera comme ceci. Enfin, ou plutôt dans votre sens, ce sera comme ceci. Couverture et donc première page. Et pour l'arrière, voilà, ce sera comme ça. Donc papier simple. Et donc pour la page, donc pour la couverture, mais pour l'avant et l'arrière de la couverture, j'ai choisi ceci. Donc qui pourra se marier avec ceci pour la décoration. Puis je verrai ce que je rajoute à côté. Alors comme d'habitude, je ferai la décoration hors caméra, puisque là, évidemment, vous ne serez pas obligés de faire la même chose. Et puis chacun décore un petit peu comme il veut. Mais on va, je vais vraiment vous montrer quasi toutes les étapes. Par contre, contrairement à l'autre album, celui-là, je ne vais pas le... Je ne vais pas ancrer tous les papiers comme j'ai fait pour l'autre. Celui-là, on va le travailler neutre. Mais après, libre à vous de l'ancrer. Si vous décidez d'ancrer, il n'y a aucun problème. Alors, je vous conseille de déjà choisir vos papiers et de les mettre dans le bon ordre. C'est important parce que pour le pliage, c'est ce qui va nous servir. Donc moi, j'ai... Alors attendez, je vais vous le retourner. Donc j'ai choisi... Vas-y, ça va faire comme ça quand on ouvrira l'album. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Donc avec celui-là pour finir. Alors celui-là, comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore. Je verrai tout à l'heure. Par contre, ce qui va être très important, c'est que vous fassiez très attention à l'ordre de vos papiers. D'une part et surtout au sens de découpe. Parce que alors ça, c'est quand on a des papiers à motif comme ça où il y a un sens, sur du papier uni, il n'y a aucun problème. Et sur du papier avec des écritures ou des fleurs ou des choses comme ça, dès lors où il y a un sens, surtout ne vous plantez pas sur la découpe du papier. Alors, j'ai choisi d'utiliser donc 5 papiers recto verso plus 3 papiers normaux. Dans tout ce qu'on va utiliser, normalement, on ne devrait plus avoir de chute. On va essayer de tout utiliser. Je vous rappelle que le précédent album, donc le petit, il ne me reste que ça comme chute. Donc on va essayer de faire la même chose. Donc pour ce faire, j'ai imaginé à l'intérieur des découpes et donc des dimensions particulières. Mais pour celles qui ne veulent pas forcément avoir des rajouts de pages à l'intérieur, au niveau des dimensions, donc nous, on va faire une couverture qui va faire 16,5 cm, pardon, 13 cm par 16,5 cm. Donc ici, je vous remonte l'ancien album. 16,5 cm par 13, avec une tranche de 5. Et à l'intérieur, on a donc 16 cm par 12,5 cm. Voilà. Mais pour celles qui ne voudraient pas faire ça, vous pouvez tout à fait faire votre album. Donc de couper en fait votre feuille 30,5 par 30,5 en deux, soit 6 inches. Si vous voulez calculer en inches, c'est plus facile. Sinon, ça fait 15,25 pour être très exact. Donc vous le coupez dans ce sens-là. Et du coup, vous pouvez faire deux albums. Et sans forcément de rajout de pages à l'intérieur. Mais bon, peu importe, vous pouvez faire deux albums avec le même nombre de feuilles, c'est-à-dire cinq feuilles. Celles-ci, non, parce que de toute façon, vous en aurez besoin de plus pour recouvrir. Mais au moins avec celles-ci, vous pourrez éventuellement faire deux albums. Moi, je reste dans les dimensions du premier parce que je trouvais que c'était pas mal finalement. Donc je vous rappelle, 16,5,13 pour la première page à l'intérieur. Et pour la première page de couverture, pardon, et pour l'intérieur, 16 par 12,5. Alors, on y va. Je prends mon coupe-papier. Et alors, donc, je vous rappelle de respecter le sens. Donc moi, il me faut 16 ici. Donc je découpe mon papier à 16. Je garde la chute de ce côté. Ensuite, je retourne évidemment mon papier pour pouvoir faire... Alors, je vous rappelle qu'on travaille sur des reluures en U. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, ma page fait 12,5. Donc je me positionne à 12,5. Pour celles qui ont un coup-papier qui fait comme moi, à la fois coup-papier et pliage, et bien, il n'y a pas de souci. Vous pliez à 12,5. Si vous n'avez pas, plutôt que de sortir une planche, alors vous pouvez tout à fait sortir votre planche, il n'y a pas de souci. Sinon, il vous suffit de prendre un marquage, de rester dans la ligne et de faire un pli. Ça peut se faire aussi comme ça. Donc, je vous rappelle, on a une coupe, donc, dans la longueur, donc à 16. Et ensuite, on vient faire un pli à 12,5. J'ai une tranche de 4,5 pour cette première page. Donc, 12,5 plus 4,5, ce qui fait qu'on fait un deuxième pli à 17. Voilà, ce qui nous fait bien, donc, notre page de 12,5, notre pli de 4,5. Il nous faut donc une deuxième page de 12,5, ce qui nous fait donc 29,5, ici, hop. Et là, il me reste un petit morceau, j'ai décidé de couper. Donc, ce qui fait, je vais plier comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc, notre première page est terminée. Et nous avons donc 12,5, 4,5, 12,5. Et ce qui nous donne ceci. Et ça, ça va être notre première page. Vous voyez, c'est hyper simple. Hop. On prend, donc, le deuxième papier. Donc, ça va être dans ce sens-là. Je vais défiler derrière, il n'y a pas de sens. Ok. Donc, ce papier, je coupe. Donc, je vous rappelle à 16. Je mets la chute de côté. Alors, pour celui-ci, donc, je vais avoir une tranche qui va venir se rajouter à l'intérieur de 3,5. Donc, j'ai choisi, en fait, un centimètre de moins, ce qui va me faire 50 centimètres, 50 centimètres, 50 millimètres, pardon, de chaque côté. Et ça me permettra éventuellement, avec l'épaisseur des rajouts de pages, etc., d'avoir un petit peu de marge. Donc, on est toujours à 12,5. Ça, ça ne change pas. Notre première page fera toujours 12,5. Donc, on fait un premier pli à 12,5. On rajoute 3,5 de marge, donc, ce qui nous fait, enfin, de tranche, ce qui nous fait, donc, 12,5. Donc, j'ai dit 16. Donc, ici, voilà, je refais un pli à 16. Puis, ensuite, je rajoute 12,5. Donc, je viens couper à 28,5. Hop, ça. Alors, pourquoi je coupe ? Parce qu'il ne me reste qu'un tout petit bout de papier, donc, ce qui ne sert à rien. Donc, pour l'instant, voilà, ça, je coupe. Donc, nous avons, donc, notre deuxième feuillet. Voilà. Et pour que vous compreniez bien, voilà, il va se mettre à l'intérieur et on viendra, en fait, le coller au centre, ici. Et donc, ça nous fait notre deuxième page. On y va pour la troisième. Donc, je coupe toujours à 16. Ça, c'est toujours cette dimension. Ensuite, je le retourne pour faire les plis parce que c'est plus simple. Je fais, donc, un premier pli toujours à 12,5. Cette fois-ci, notre tranche fait 2,5. Donc, ce qui veut dire que je plie à 15. 12,5 plus 2,5, je vous rappelle. Hop. Donc, ensuite, je coupe à 27,5. Donc, 15 plus 12,5. Donc, 27,5. Et là, j'ai choisi également de couper. Alors, si je plie de travers, ça ne va pas être joli. Donc, ne faites pas comme moi. Faites bien attention pour faire vos plis. Parce qu'il faut quand même que ce soit bien plié. Mon pli. Voilà. J'ai plié un tout petit peu de travers et du coup, c'est moche. Hop. Nous avons donc notre troisième page. Hop. Hop. Voilà. On s'attaque à la quatrième. Alors là, j'ai un sens. Donc, je passe gaffe ici. Donc, je coupe toujours à 16. Ensuite, là, nous avions une tranche de 2,5. Donc, on va avoir une tranche de 1,5. Donc, toujours premier pli. Oups. Que je ne me plante pas. À 12. 1,5. Plus 1,5, ça fait donc un deuxième pli à 14. Et là, donc, 14 plus 12,5, on est à 26,5. Et là, j'ai choisi de ne pas couper, mais de faire un pli. Voilà. Donc, attention. Pour la troisième page, on ne coupe pas. On fait un pli. Donc, 12,5 premier pli. Pardon. 14 deuxième pli. Puis ensuite, on refait un pli à 26,5. Ce qui fait que ça va nous donner ceci. Hop. Plus ceci. Ceci. Et ce rajout de page, ici, viendra nous permettre de faire un ouvrant supplémentaire. Voilà. Donc, ça, c'est pour la quatrième. Et on passe maintenant à la dernière. Hop. Donc, oui. Alors là, que je ne me plante pas. Ouf. Il n'y a pas vraiment de sens. Si, quand même. Alors, hop. Donc, je coupe ici à 16. Pour la dernière page. Puis ensuite, je viens. Alors, attendez que je ne me plante pas parce que du coup, j'ai retourné. Toc, toc. Oui. Alors là, j'ai dû plier. Qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans ce sens-là. Ça. Donc, normalement, ça va comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça doit être ça. Alors, je plie. Excusez-moi. Du coup, j'ai un peu chamboulé l'ordre de mes papiers. Donc, ici, on est à 12. Je plie à 12,5. Je plie ensuite à 13. Puisque je ne laisse une marge que de 0,5. Puis, je plie à 25,5. Voilà. Hop. Je pousse ça. Du coup, je n'en ai plus besoin. Par contre, là, du coup, c'est plus petit. C'est moins facile. Alors. Voilà. Je reprends tous mes papiers. J'écrase les tranches. Voilà. Donc, on remet tout dans l'ordre. Ce qui nous donne. Ceci. Oui. Alors, moi, j'ai un peu m'adouillé, là, dans mon ordre de page. Parce que, du coup, bah oui. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bon. Enfin, bref. Je vous disais qu'en fait, la fin des pages, ce serait ça et ça. Mais pas du tout. En fait, ça va être ça et ça. Voilà. Hop. Et donc, hop. Pour le dos. Ce n'est pas grave. Mais du coup, ça fait un petit peu plus terne. Donc, voici pour notre ensemble. Donc, pour l'instant, on va le laisser tel quel. On va travailler donc les pages une par une. Mais au final, on va venir coller toutes nos pages donc au centre l'une de l'autre. Voilà. Et ce qui nous fera donc un petit livret. Ce n'est pas évident pour vous montrer. Enfin, bon, vous verrez au fur et à mesure. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'intérieur. Donc, ça, c'est réglé. Je vous dis encore une fois, il n'y aura plus qu'à coller. Maintenant, on va travailler les pages intérieures. Alors, on y va. Hop là. Alors, je reprends donc la chute qui me restait de ma première page. Donc, on va s'occuper de cette page-ci et maintenant, je vais faire un rabat à l'intérieur. Donc, j'ai choisi de prendre cette face. Mais on peut très bien prendre cette face si on veut que ce soit un petit peu moins chargé. Moi, je pense que je vais prendre celle-ci. Quoique. Non, je vais peut-être quand même prendre celle-ci pour que ça fasse un petit peu moins lourd quand même. Bon. Enfin, bref. Je vais. Oui, je pense que je vais quand même prendre de ce sens-là. Alors, pour ça, donc, on reprend notre. Notre, voilà, plioir. Alors, planche ou là, on ne va pas faire de découpe. Donc, vous pouvez tout à fait prendre votre planche à plier. Alors, attendez que je ne me trompe pas parce que si je le mets dans ce sens-là. Si je le mets dans ce sens-là, il faut que je commence à plier comme ça. Donc, on va faire un premier pli à 11,5. Puis, un deuxième pli à 11,5. Donc, ce qui nous fait, en gros, un deuxième pli à 23. Voilà. Et il va nous rester un petit morceau. Donc, je vais plier comme ceci et comme ceci. Il est par terre, tant pis. Voilà. Alors, je vous retourne pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est la page. Je vais venir coller, donc, celle-ci, comme ça. Donc, ça va venir s'ouvrir comme ceci. Et comme ceci. Ouais, mais je me demande quand même si je ne vais pas le faire. Ben non, je ne peux plus maintenant parce qu'il y a un sens à mes fleurs. Bon, ben voilà. J'aurais dû quand même hésiter. J'ai hésité. Vous voyez, j'aurais dû peut-être le faire dans l'autre sens parce que du coup, bon, quoi que ça allège un petit peu le papier. Bon, ce n'est pas grave. Bref. Après, vous le faites dans le sens du papier que vous voulez. Ce n'est pas gênant. Mais, donc, voilà. Mon pli va être comme ça. Ce qui veut dire que ça, on va venir le coller ici. Et donc, ça se rabat à l'intérieur. Alors, par contre, je voudrais garder la possibilité d'avoir une pochette. Donc, ce qui veut dire que ici, j'aurais une pochette. Donc, je ne vais coller que cette partie-ci. Vous me suivez ? Allez, on y va. Donc, ici, ce qui veut dire que j'en colle. Hop. J'en colle ici. Donc, je positionne. Donc, j'en colle ici. Voilà, que ça ne déborde pas trop. J'en colle ici. Et ici. Alors, je travaille à l'envers. Ce n'est pas évident. Parce que là, je ne vais pas en le bon sens. Hop. Je centre bien. J'ai débordé un peu. Donc, voici notre page. Hop. Hop. Et hop. Et ici, j'ai bien ma pochette. On va laisser sécher. Donc, ça, je vous rappelle que cette page-ci, en fait, c'est la page du centre. On a recommencé à travailler la page du centre. J'espère que je ne vous embrouille pas avec mes explications. Voilà. Donc, celle-ci, pour celle-ci, c'est réglé. Sauf que, voilà, j'ai dû... Il y a un truc qui ne va pas du tout, là. Je n'ai pas dû prendre 11,5. J'ai dû me planter. Là, si pourtant... Alors, je ne comprends pas. Parce que là... Ah oui, mais là, Géraldine... Maintenant, pourtant, 12,5. Ah oui, c'est là où j'ai un problème. Je n'ai pas fait le pli au bon endroit. Zut ! Alors, je me disais, ce n'est pas possible. Mes dimensions sont bonnes. Alors, attendez. Je vais redécoller. Là, je ne vais pas avoir le choix. Zut ! Bon, je fais une petite pause. Je vais vous expliquer. J'ai fait une petite boulette sur le pli de la dernière. Alors, donc, effectivement, j'avais mal plié. Je viens donc de redécoller le papier qu'on avait collé. Évidemment, pour une fois, la colle tenait super bien. Donc, c'est ma petite minute d'humilité. Bon, je n'avais pas encore fait de boulette sur ce tuto. Voilà, maintenant, c'est fait. Alors, en fait, quand j'ai plié tout à l'heure, j'ai plié, évidemment, trop court. Je pense que... Pourtant, j'ai mes lunettes, je vous assure. Bref. Le pli était trop court, ce qui fait que, évidemment, là, c'était plié comme ça. Donc, là, ça ne le fait pas. Je viens donc de rectifier. Donc, le pli réel, il est 12,5 plus 0,5. Pardon, ce qui fait 13. 13 plus 12,5, ce qui fait 25,5. Je vous rappelle pour les dimensions, pour que vous ne fassiez pas la même boulette que moi. Voilà, donc, ce n'est pas grave. De toute façon, il faudra que je vienne rectifier ici. Je pense par une décoration. Et puis, de ce côté-là. Et également, quand je ferai la décoration des autres pages, je viendrai donc recouvrir ici avec un petit morceau de papier. Donc, on reprend. Donc, le bon pli. Maintenant qu'on a le bon pli, on recommence à coller, donc, voilà, la pochette de la même manière. C'est-à-dire que je colle juste ici, ici et ici pour laisser à l'intérieur une pochette. Alors, attendez, que je ne me plante pas maintenant. Je le retourne dans mon sens parce que sinon, voilà, je vais faire des boulettes. Et j'en ai fait assez aujourd'hui. Donc, ok. Pof. De toute façon, j'ai les marques pour mettre la colle maintenant. Alors, on y va. Et puis, pour une fois que la colle, elle tient tout de suite. Franchement, ce n'est pas de chance. Bon, enfin, bref, j'aurais dû faire attention aussi. Donc, on repositionne. Du coup, je vais la coller un peu plus pour que j'ai moins de marques. Alors, évidemment, il va falloir que je fasse peut-être des rajouts ici de colle pour le papier. Voilà. Donc, voici notre page intérieure qui sera plus jolie, évidemment, quand j'aurai fait la déco. Mais vous aurez compris. Je vais juste mettre un petit bout de colle, un petit point de colle là pour ce bout de papier. Voilà. Donc, notre page intérieure donne ceci. Hop. Hop. Et hop. Et ici, nous avons donc la pochette. Alors, pour l'autre page. Donc, je vous rappelle, première, deuxième, troisième. Donc, on va faire la quatrième page. Donc, celle qui a le rabat. On va procéder de la même manière. Alors, je vérifie que mes plis soient bons. Oui, c'est bon. Pas de deuxième boulette. Donc, je reprends le papier que j'ai mis là. Et donc, je fais la même chose. Mais par contre, cette fois, j'ai décidé d'avoir ce papier qui apparaît sur cette feuille. Donc, on va faire 11,5. Puis 11,5. Et ensuite, on aura notre rabat. Alors, pour avoir mes 11,5. Ici, bien évidemment, je tourne mon papier. Vous allez comprendre. Donc, j'ai un premier 11,5. Un deuxième. Donc, ça fait 23. Voilà. Hop. Hop. Ce qui va nous donner ceci. Donc, je retourne dans votre sens. Donc, on va le coller ici. Ce qui va nous faire un rabat. Avec une... Voilà. Hop. Et ce qui nous donnera ça. Et on pourra mettre également encore une poche ici. Donc, je colle. Alors là, je me mets juste comme ça pour avoir le... Pour ne pas trop dépasser avec la colle. Hop. Je retourne donc. Comme ceci. Je centre comme tout à l'heure. Je vérifie. Qu'il n'y a pas de boulettes. Non, c'est bon. Et là. Voilà. Donc, ça, c'est pour la quatrième. Je remets celle-là à l'intérieur. Hop. On va s'occuper maintenant des pages suivantes. Donc, on attaque la troisième. Alors, la troisième, j'ai décidé de la travailler... Enfin, de ne rien rajouter sur l'intérieur. Mais en tout cas, pour l'instant. Mais plutôt donc sur les extérieurs de cette troisième feuille. Donc, je vais utiliser donc ceci. Je vais couper donc deux morceaux de 12 cm. Parce que je vous rappelle qu'ici, on est à 12,5. Donc, je vais couper deux morceaux de 12 cm. Là, je fais exactement comme le premier album que je vous ai montré. Alors, on a dit 12 cm, un premier. Un deuxième. Voilà. Ce qui nous laissera une chute. Mais vous verrez que les chutes, on s'en resservira. Et ensuite, sur ces deux morceaux que je vais venir mettre là, je vais venir les fixer avec une petite patte comme ça. Je vais donc faire un pli dans ce sens-là. Ici, un pli de 0,5. Il va venir me servir d'accroche pour ceci. Alors, donc, en hauteur, là, je suis à 14. Pas très précis, mon truc. Là, il me reste, donc, oui, c'est ça, 14,5. Je vais faire un petit pli à 14. Hop. Donc, je fais un pli. Et voici. Alors, ma patte, elle est un petit peu petite, mais ça suffit amplement. Vous verrez. Dès lors où c'est bien collé, je pousse ça. Mon pli, ouah. Zou, parce que j'en ai foutu. Ah, mais il est là. Voilà, je viens coller, donc, la première ici. Donc, évidemment, on centre bien, toujours. Hop. Je vais en coller la deuxième, comme ça, c'est fait. Hop. Alors, la première. Je vais mettre deux petites pinces pour que ça sèche. Et je vais coller la seconde, ici. Donc, c'est pareil. Je centre bien. Une petite, oups, j'ai décollé comme une andouille. Donc, une petite pince. Et une petite pince. Voilà. Hop. Celui-là, donc, on laisse sécher. Je vous rappelle, c'était la troisième page. Je vais la mettre là. On s'occupe, donc, à la deuxième page. C'est vrai que j'ai fait un petit peu à l'envers. Donc, la deuxième page, je vais faire ici, donc. Je vais faire, donc, un pli, ici, avec une pochette. Une pochette. Alors, attendez, je vérifie juste sur l'autre. Comment je l'avais faite. Donc, on est sur la deuxième page. Voilà, je l'ai fait à l'envers, en fait. Je l'ai mis de ce côté-ci. Et c'était pas mal. Donc, on va faire pareil. En sachant que, de toute façon, il nous faut, ici, un morceau de 11,5. Un morceau de 11,5. Alors, on y va. Donc, je plie. Mais cette fois, je peux plier dans ce sens-là. Donc, un morceau de 11,5. Donc, le pli. Donc, un deuxième morceau, ce qui nous fait 23. Voilà. Et là, il nous reste vraiment un trop gros morceau. Donc, il me reste à peu près 7,5. Donc, je vais couper de manière à ce que j'ai un tag de 5 cm. Donc, en fait, je coupe un morceau de 5 cm. Voilà. Ce qui me fait un petit pli pour coller. Hop. Et ça, je garde. Et je pense qu'on va faire la même chose pour celui-ci. Sauf que celui-ci, je le mettrai dans ce sens-là. Ou je le mettrai dans ce sens-là, peut-être. Toc. 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 On verra après. On va déjà faire celui-là. Ne pas s'embrouiller. Parce que sinon, je vais encore faire une boulette. Donc, celui-ci, hop. Je plie. Voilà. Je plie. Et en plus, je plie comme ça. Puisque je vais... Ah, j'ai tout plié à l'envers. Zut. Voilà. En fait, c'est dans ce sens-là. Et que ça va venir s'ouvrir. Comme ça. Puis, comme ça. Et ici, on aura une pochette. Donc, je marque bien les plis. Encore une fois, pour faire la pochette. Donc, on va en coller ici, ici et ici. Hop. Donc, je centre bien. Par contre, je ne mets pas trop au bord. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse avoir le pli. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est OK pour la deuxième page. Et on va s'attaquer maintenant à la première. Alors, par contre, je vais le faire ici. Et je vais le faire dans ce sens-là. Donc, il me faut... Je vais faire ça comme ça. Donc, un pli. Et comme ça et comme ça. OK. Donc, 11,5. Toujours mon pli à 11,5. Puis, un deuxième. Ce qui nous fait 23. Voilà. Ce qui nous reste, encore une fois, une grande marche. Mais je ne veux que 5 cm. Enfin, je veux retirer 5 cm. Pardon. Donc, je retire. Donc, vous avez vu que j'ai inversé. Donc, ici, on a bien les 12,5. Encore une fois, les 12,5. Et c'est sur le morceau restant, pardon, où j'enlève 5 cm. Donc, comme je travaille à l'envers, j'espère que vous comprenez bien. Mon idée, hop, zut. 5. Donc, une chute. Donc, ce qui nous fait un petit pli. Et un petit pli. Et cette fois, je vais, je crois que je l'ai coupé à l'envers, comme une andouille. Non, parce que je veux que ce soit, bah oui, je voulais que ce soit comme ça. Donc, non, ça va être, ça va être, c'est ça, je l'ai plié à l'envers. Bon, bah tant pis, ce sera dans ce sens-là. Ce sera dans ce sens-là, que voulez-vous, hein. Vous voyez, il faut faire attention au sens, hein, du papier. Donc, voilà. Du coup, je serai obligée de le mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça fera un peu de... Ma deuxième page, c'est celle-ci. Ça fera un peu de couleur avec ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc, encore une fois, je veux faire une pochette. Donc, voilà. Je centre bien. Voilà. Toc, ici. Et la pochette, ici. Alors, on reprend. Donc, les pages dans l'ordre. Un, trois. Elle est où, l'autre ? Elle est là. Donc, ça, c'est sec. Je les enlève. Oups. Ma troisième. Ma quatrième. Et ma cinquième page. Voilà. Donc, on a déjà bien avancé, donc, sur l'album. Donc, je vous rappelle, il me reste ça comme chute, pour l'instant. Donc, ici, donc, ça va me servir de tag. Je vous rappelle qu'il me faut un morceau pour rectifier ma boulette. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Ma boulette qui est, donc, sur la dernière page. Donc, qui est ici. Donc, ici, je pense que je vais cacher avec une décoration. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour ce qui est d'ici, il faut vraiment que je rajoute un morceau de papier. D'ailleurs, il y a en plus le pli. Il va falloir venir rigidifier. Parce que, vous voyez, ce n'est pas joli. Donc, alors, ça va être comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme papier? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et j'ai ça. Alors, c'est le même que ça. Alors, je pense que je vais venir prendre ça. Pour venir coller ici. En même temps, je ferai une petite pochette. Et ça me permettra de venir à la fois rigidifier. Eh bien, non. Je ne peux pas faire une pochette. Parce que sinon, ce ne sera pas assez rigide. Donc, je pense que je vais venir coller ça. Bon, je réfléchis. On se retrouve tout de suite. Bon, coucou, me revoilà. Ça n'a pas été très long. Mais, enfin, vous ne le saurez pas. Parce que, du coup, j'avais arrêté de filmer. Alors, je vais donc ici avoir un morceau pour rigidifier. Donc, cette partie où j'avais fait le pli. Mais, comme du coup, la tranche n'était pas du tout jolie. Comme on peut le voir ici. Donc, j'ai décidé de faire un rabat de ce côté-ci. Ça va me refaire une épaisseur. Mais, je pense que, globalement, voilà. Donc, ce n'est pas gênant. Ici, ça nous fait un rappel avec ce papier-là. À la limite, ça casse un petit peu. Ici, je rajouterai un petit morceau. Je mettrai une petite déco. Ce n'est pas gênant. Et comme ça, ici, ça me rigidifie. Donc, mon pli qui était. Donc, vous voyez, le pli, il est là. Et donc, du coup, j'ai à peu près un centimètre pour venir rigidifier l'ensemble. Donc, je vais faire ça. Et voilà, pour que ce soit plus joli. Je le fais en caméra. Parce que, du coup, comme c'est épais, il va falloir que ça prenne un peu de temps pour sécher. Donc, je bloque. Et on se retrouve dans cinq minutes. À tout de suite. Alors, pendant que ça sèche, je me suis dit qu'on pourrait faire la couverture. Donc, je me suis servi uniquement d'une seule feuille, en fait. Parce que je voulais le faire d'un seul tenant. Mais ce n'est pas possible. Donc, du coup, ce n'est pas grave. J'ai donc coupé. Donc, ça, c'est une chute. Donc, j'ai coupé deux morceaux de 13 par 16,5. Voilà. Et ensuite, j'ai une tranche de 16 par 5 cm. Ici. Voilà. Ce morceau, c'est ce qu'il me reste. Mais vous voyez, celui-là, il était à moitié. Enfin, il y avait quelque chose de collé dessus. Donc, du coup, c'est très fin. Donc, voilà. Il me restera ce morceau-là. Je vais le garder de côté. Parce que ces chutes-là, ça peut servir en cartonnette. Des fois, pour doubler ou pour faire du relief. On s'en servira peut-être tout à l'heure. Donc, là-dessus, je prends mon papier de couverture. Et évidemment, je n'en ai pas assez. Alors, ce qui m'embête, c'est que je n'aime pas faire de jonction. Il faut que je fasse ma jonction sur le centre. Donc, il me faut au moins ça de rabat, ça de rabat. OK. Bon, de toute façon, je vais déjà couper ici. Donc, à peu près sur 21 cm. Voilà. Je coupe déjà ma feuille sur 21 cm. Il est mis. Oui, c'est bon. Je les ai à peu près 21. Donc, je garde la chute ici. Voilà. Ensuite, il me faut la deuxième. Je coupe aussi à 21. Ça, c'est bon déjà. Les chutes. Alors, par contre, je voudrais que ce soit... Donc, ensuite, je vais faire ça. J'ai donc à peu près... Donc, normalement, 13, 13, 13. Ça fait 17, 5. 17, 5. Je dois avoir à peu près 18. Alors, en fait... 18... Ah oui, mais attendez. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, je vais avoir un espace de moins ça pour coller. Et ensuite, je vais prendre ça avec un tout petit espace. Et donc, le centre de tout ça. Oui, donc, c'est ça. Une fois à peu près 18. Donc, l'idéal, ce serait 19. Alors, en fait... Pourquoi je calcule ça ? Parce que j'aime bien que mes jonctions soient faites au centre. Donc, du coup, je vais couper deux papiers. Dans ces deux papiers-là, je vais les couper à 19. Alors, le premier à 19. Ça, j'aurai des grandes chutes. Alors, hop. Alors, pourquoi ? En fait, c'est parce que je vais simplement faire une jonction d'un centimètre au centre. Ici, comme ça. Ça me permettra d'avoir ma jonction au centre. Et je trouve que c'est plus joli. Est-ce que vous avez compris mon raisonnement ou pas ? C'est pour ça que j'ai calculé, en fait, 19. D'ailleurs, j'ai dû prendre le papier dans le mauvais sens. Ce n'est pas grave. Non, non, c'est ça. Ok. Appéccable. Voilà. Comme ça, au moins, ma jonction sera entre les deux. Si je fais une jonction d'un centimètre à peu près. Vous avez compris ? Hop. Allez, je colle. Ma colle. Sur un centimètre. Hop. Par contre, je n'ai pas l'impression que mon papier soit droit. Non, ce n'est pas très droit, mon truc. Et voilà. Impeccable. Donc, du coup, je vais avoir cette jonction qui va être là. Je la mette à peu près ici. Donc, la jonction extérieure, ici. Hop, hop. Ensuite, je mets ça ici. Et je mets ça ici. Très bien. Allez, on y va. Par contre, je prends cette colle-là. Je laisse quelques millimètres. Après, si vous voulez faire une couverture plus rigide, vous pouvez tout à fait utiliser de la cartonnette plus épaisse. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire pour cet album. Mais après, voilà, chacun fait vraiment ce qu'il souhaite, comme il le souhaite. Impeccable. Ça, c'est bon. Alors, mes ciseaux. Je ne coupe pas trop court pour faire des beaux angles. Et on y va. Donc, il y va. Je plie un petit peu les coins pour tout à l'heure. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors là, je vais peut-être mettre des pinces. Je vais récupérer les pinces. Vous voyez, par contre, pas très cool. Le papier, alors certains, parce que tous ne le font pas. Mais alors là, celui-là, pour le coup, il l'a fait. Dommage. Le papier action et le pli. C'est un petit peu moyen. Donc, il faudra peut-être que je... Je vais voir ce que ça va donner. Mais il faudra peut-être que je fasse... Un petit tour avec de la dentelle ou quelque chose. Parce que pour le coup, ça ne va pas le faire. Je vais commencer à plier comme ça, ça la colle. C'est un petit tour avec de la dentelle. C'est un petit tour avec de la dentelle. C'est un petit tour avec de la dentelle. c'est plutôt moyen il réagit vraiment oh la la c'est pas super ouais vraiment regardez tout le papier au pliage et pas si vous voyez bien tout le papier il a craqué franchement il faudra que je rectifie ça mais c'est c'est bof bof ici je vais mettre une petite pointe ok ensuite je vais plier ah ouais vraiment c'est pas joli du tout du tout du tout tout le papier à craquer bon il faudra que j'en tienne compte dans la décoration pour le coup voilà donc pour l'extérieur et pour l'intérieur donc c'est ce papier là et donc encore une fois je vais être un petit peu juste donc que je vais couper au centre alors on va faire sur 16 cm 16 donc je coupe à 16 donc je vais le mettre dans ce sens là ou dans ce sens là bonne question bonne question dans ce sens là dans ce sens là non je pense que je vais le mettre dans ce sens là hop donc donc si je le mets dans ce sens là je coupe comme ça je coupe 16 cm et je coupe au centre alors vous allez me demander pourquoi en fait c'est parce que du coup il va me manquer un peu de papier et que c'est pas grave si c'est sous enfin au milieu de la rodure puis de toute façon on va être couvert en fait voilà toc je préfère être ici bien comme il faut au bord voilà idem ici et laisser un petit trou là puisque de toute façon ça va être couvert par l'ensemble voilà comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de problème sur les côtés hop donc oussa par contre faut que je soit bien centré si je suis pas bien centré tout à l'heure quand je vais mettre ma relure on va voir un décalage je suis un petit peu décalé zuton vraiment je m'aligne sur l'autre ensuite voilà comme ça c'est mieux voilà c'est réglé pour la couverture on attend évidemment que ça sèche et en attendant on va venir coller donc tout l'intérieur de notre album alors je vous montre mon petit rectificatif vous avez vu que je m'étais planté tout à l'heure donc là c'est bien sexe qui va nous donner donc sur cette page voilà ici alors du coup c'est un peu plus dur à ouvrir évidemment voilà parce qu'il ya quand même un peu plus d'épaisseur et donc le dos sera comme ceci alors on y va vérifie que tout soit dans le bon sens avant de coller donc en fait il est dans ce sens là donc la première page pour moi la deuxième toujours dans le bon sens la troisième ok ça c'est mal joué parce que la colle elle a débordé voilà ok ensuite je suis toujours dans le bon sens avec ma page ici pas de problème zuton celle là elle va ici avec l'ouverture dans ce sens l'ouverture comme ça comme ça et comme ça et ben voilà donc là on est bon donc maintenant on va venir coller alors moi ce que j'aime bien c'est venir prendre le centre de la ma tranche donc je vous rappelle qu'elle fait 4,5 donc on est entre le 2,2 et le 2,3 alors je vais plutôt la mettre ici voilà donc pour celle-ci impétable ensuite celle-ci donc on était à 3,5 donc on va être entre le 1,7 et le 1,8 à peu près 5 à 7,1,8 ici hop ici impeccable donc là on est à 2,5 donc ça fait pareil 1,7 2,5 ça fait 1,3 pardon entre le 1,2 et le 1,3 hop ici voilà ensuite on a la 1,5 donc ça fait entre le 0,7 et le 0,8 ici et ici voilà l'autre je la marque pas parce que ce sera difficile donc on commence à venir en coller donc celle-ci alors je me positionne sur le centre là et sur le centre là alors un conseil quand vous faites une reliure en U vous ne bougez plus les pages vous vous assurez que donc le centre soit bien positionné et ensuite vous évitez par exemple de les plier sans tenir parce que sinon ça se décale et vous allez vous retrouver avec une reliure décalée je vous le dis parce que ça m'est arrivé et franchement c'est moche 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 donc une fois que vous êtes bien au centre vous appuyez bien mais vous ne bougez plus rien tant que c'est pas super collé parce que c'est vraiment pas joli et puis on se rend pas compte mais ça bouge d'un millimètre et après du coup c'est cuit alors ici je suis bien au centre ici aussi donc on s'assure que ce soit évidemment bien centré aussi donc dans ce sens mais aussi dans ce sens il ne faut pas que ça dépasse alors on va mettre la quatrième je suis toujours dans le bon sens oui ça aussi faites attention à vos pages enfin en gros faites pas comme moi faites attention à tout alors donc ici je suis bien au centre ici aussi voilà et la dernière donc je suis au centre et là et là je suis au centre aussi ok je suis droite partout super alors maintenant je viens reprendre l'ensemble et je mets des petites pinces et on va laisser ça bien sûr sécher plusieurs minutes pour que tout soit bien pour que tout soit bien en place ok allez on se retrouve alors voilà donc tout est bien sec voici ce que donne donc notre petit album qui est presque terminé puisque maintenant on n'a plus qu'à le comment dirais-je à rajouter la reliure cela étant on aurait pu alors je trouve que à mon sens c'est un petit peu léger mais mais bon après pour celles qui trouvent que ça peut aller on aurait pu effectivement se contenter donc de cette couverture donc voilà ce que ça donne tout bien coller ensemble on va maintenant venir le relier à la couverture d'origine on colle tout ça vous savez que je ferai la déco donc hors caméra je ferai tout ça de toute façon vous verrez le résultat avant donc de voir ce tuto donc ça sert à rien qu'on fasse la déco ensemble donc on colle ça alors inutile de vous repréciser qu'évidemment une fois que vous en collez il faut le laisser sécher très longtemps enfin très longtemps au moins un petit quart d'heure sans y toucher de manière à ce que tout soit vraiment 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 bien 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 sec que ça ne bouge pas parce que c'est vrai que du coup ça peut gêner donc si vous l'utilisez entre temps vous l'ouvrez si ça bouge et bien on va dire que c'est cuit alors là j'ai pas pris les mesures j'aurais dû avant mais voilà je pense que là je suis bien je vérifie quand même voilà hop et bien je remets mes petites épingles j'espère que ce tuto vous aura plus vous avez vu c'est très simple vous pouvez le faire de différentes manières vous n'êtes pas obligé de faire une reliure plus ferme si vous ne le souhaitez pas vous pouvez le faire évidemment en plus petit de n'importe quelle taille la reliure en U c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile donc voilà écoutez n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations vos petits commentaires bref je vous dis à très vite bye